Alors. On peut dire bonjour pour commencer. Bonjour. Bonjour le vlog. Nous, c'est Micha et Chris. Début 2023, on a tout quitté pour partir vif sur les routes d'Europe avec notre fourgon aménagé et nos deux chats. Bon alors là, on a repris la route comme vous pouvez le voir. Après quelques péripéties pour traverser la France, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark, nous arrivons enfin en Suède en plein mois de février. Et dans ce vlog, on trouve enfin de la neige, des sapins, c'est-à-dire tout ce qu'on venait chercher ici en hiver. Enfin, ou presque. Alors embarquez, on vous raconte nos premiers jours en Suède. On était déjà allés en Suède par le passé, mais jamais en fourgon. On avait donc ici le choix entre prendre le ferry ou le fameux pont qui relie le Danemark et la Suède. On a donc opté pour le pont. Car bien qu'un peu cher, on était très curieux et surtout ça nous permettait de traverser à l'heure qu'on voulait, sans avoir de rendez-vous, ni d'attente, ni tout le stress de l'embarquement sur un bateau. Surtout avec nos deux chats à gérer au milieu de tout ça. On voulait donc tester l'alternative du pont et… verdict ? On ne regrette rien du tout. Surtout qu'on a eu la chance de le traverser sous le soleil, histoire de bien en profiter et d'en prendre plein les yeux de bon matin. Le premier jour, on a été surpris par le beau temps et toute la verdure des paysages. Nous, on voulait de la neige. On a donc tracé notre route sans s'arrêter. Surtout que pour rappel, j'étais toujours bien malade et donc j'avais bof envie de faire quoi que ce soit de toute façon. On s'est trouvé un petit spot un peu random et pas très intéressant sur une aire de repos et on a fait des crêpes pour fêter la chandeleur. Petite soirée au calme dans le fourgon. Je bosse sur le site web et les mises à jour avec Thyrion qui est sous mon plaid pull. Et pendant que Chris fait des crêpes parce que c'est la chandeleur aujourd'hui. Ça va Chris, tu t'en sors ? Ça va, elles sont bonnes. Donc c'est cool. Et Lily pendant ce temps, me diriez-vous ? Eh bien, elle est en train de roupiller ici comme d'habitude en hauteur parce qu'il fait vachement plus chaud en hauteur dans le fourgon, bien évidemment. Ouais, il ne fait pas très chaud. Là, il fait très 6. Là, il fait très 6. Mais c'est surtout parce qu'on a commencé ça. Parce qu'avant qu'on commençait, il faisait 9. Donc autant dire que peut-être que cette nuit, la température va descendre. Et le matin, au réveil ? Bon bah visiblement, c'est de la neige. Et là aussi. Là aussi. On a remarqué qu'en dessous de 10 degrés, les chats étaient vachement plus à dormir sur nous. Du coup, ça fait que le matin, c'est un peu compliqué de sortir du lit. Quand ils sont pas sous la couette avec nous. En effet. C'est encore plus dur de sortir du lit quand on est malade aussi. J'ai remarqué. C'est fou, hein ? Ouais, on dirait pas comme ça. Je vais aller affronter le grand froid. Eh, il a bien neigé, hein ? C'est très blanc. Il a bien neigé ce nu en vrai. Mais il neige encore visiblement. Ouais. Bon, à plus tard. Et avec l'arrivée de la neige, arrivent aussi les températures froides. On a donc commencé à chercher des campings sur la route pour avoir de l'électricité en continu et de bonnes douche chaudes au besoin. Bon alors, il faut qu'on vous raconte. On avait repéré sur internet et différentes applications un camping qui avait l'air plutôt cool, pas très loin de là où on a dormi hier. Et vu toute la neige qu'il y a eu ce matin et cette nuit, et le froid qu'on a eu cette nuit surtout, on s'est dit c'est indispensable, il faut qu'on aille dans un camping ce soir. Et pour avoir l'électricité et donc notre chauffage fonctionnel. Donc on est allé au camping en question. Heureusement, Chris s'est arrêté avant de s'engager sur la petite route pleine de neige et boueuse à l'entrée du camping. Il a téléphoné et en fait, ils nous ont dit qu'ils étaient exceptionnellement fermés aujourd'hui parce qu'ils avaient trop de flotte partout et que c'était pas viable. Du coup, on est de retour sur la route à chercher à nouveau un camping ou une air camping-car où on pourra se brancher à l'électricité. Et si j'arrête pas de regarder à côté, c'est parce qu'il faut que je vous montre, c'est juste trop beau. Depuis ce matin, c'est que ça les routes partout où on va, c'est trop trop beau. C'est exactement pour ça qu'on est venu dans ce pays, pendant cette saison d'ailleurs. Et des bonbons. Et des bonbons pour Chris. Du coup, on s'est posé ici. C'est une petite ferme. Ils vendent des patates. Et du coup, ils proposent des emplacements avec électricité ou sans électricité à pas trop cher pour poser son camping-car. Et en fait, le paiement, il est en libre-service dans une petite enveloppe, dans une petite cabane. Et il y a aussi des sanitaires, une douche et tout. Donc, même si on peut le faire dans le fourgon, c'est bien aussi quand on peut le faire dans une vraie douche. Bon alors, c'est bien la neige, mon chien ? On est arrivé hier. Alors, je ne saurais pas prononcer le nom. Proche de la ville à laquelle on est. Donc, ça sera marqué en bas de l'écran. Ce sera plus simple. C'est pratique. Et on s'est trouvé un camping parce qu'on commençait à avoir froid dans le fourgon. Et clairement, juste nos deux batteries ne suffisent pas en termes de capacité à pouvoir faire tourner le chauffage toute la nuit. Et est-ce qu'on est réellement chaud ? Et la journée aussi parce que, bon, moins de 10 degrés, ça commence à faire frais quand même. Ouais. Et du coup, voilà, on s'est trouvé un camping. On est arrivé samedi dans l'après-midi. Là, on est dimanche. Et autant vous dire que le camping, il est très calme. Genre vraiment très, très calme. On n'est vraiment pas nombreux sur le camping alors qu'il est énorme pourtant. Et en plus de ça, on a aussi accès à tout ce qui est sanitaire et tout. Et pour le coup, c'est vraiment propre. Donc, mine de rien, c'est quand même cool de trouver ça comme ça en plein hiver, sous la neige en plus. Et on est sur un petit emplacement avec vue sur le lac, ce qui ne gâche rien. Ouais. Je pense qu'en temps normal, l'été, ça doit être un peu plus cher d'avoir l'emplacement vue sur le lac. Et blindé surtout. Et blindé, c'est ouf. Il faut noter qu'ici, les campings, ça ne rigole pas. C'est du grand luxe avec cuisine équipée, c'est-à-dire plaques, fours, lave-vaisselle et même vaisselle à disposition. Sanitaire chauffée, ce qui se passe au sol. Des salles de réunion, très pratique pour nous pour bosser. Et bien sûr, un sauna dans la plupart des lieux, qui est parfois en supplément tarifaire ou inclus selon les campings. En revanche, attention si vous prévoyez aussi ce genre de road trip, tous les campings ne sont pas ouverts en hiver. Il faut donc bien vous renseigner avant d'y aller. Nous, on a pas mal utilisé l'application Park4night pour trouver en deux secondes les air-camping cars avec électricité et les campings ouverts. On regardait notamment s'il y avait des commentaires récents qui indiquaient que c'était bien ouvert en cette saison. On vérifiait aussi à chaque fois en téléphonant ou en allant voir les sites web pour confirmer les infos. Et d'ailleurs, petite info pour les curieux et curieuses, les tarifs des nuits pour un spot en fourgon aménagé avec électricité en Suède en hiver, en tout cas cette année, varient en moyenne entre 15 euros la nuit pour les moins chers, c'est-à-dire des petits spots à la ferme chez l'habitant ou des air-camping cars, jusqu'à 35 euros environ pour les campings plutôt cool. Pour la petite histoire, vous l'avez peut-être déjà vu sur Insta, mais la réception est fermée le week-end. Alors pourquoi ce week-end ? On ne sait pas alors que visiblement les week-ends prochains c'est ouvert, mais du coup tout a été fait par téléphone. Et autant vous dire que l'échange a été un peu compliqué pour bien se comprendre, parce que d'une, on n'est pas non plus full bilingue et on trouve que la compréhension ici par téléphone est un peu compliquée à chaque fois. Et en plus de ça, la personne en face, elle avait un certain âge, je pense, et le petit accent qui va par-dessus. Surtout que je ne pouvais pas trop t'aider parce qu'étant donné que je suis grave malade hier, j'étais complètement à plat et du coup, Chris a tout géré tout seul parce que je ne servais juste à rien. Parce que pour en dire un peu plus, Misha a peut-être la grippe ou le Covid, on ne sait pas trop. En gros, grosse fièvre et quinte de tout à répétition. Et ça fait déjà quatre jours, cinq jours ? Presque six. Presque six. Donc autant dire que ça commence à se faire long. Donc ça serait cool que ça aille mieux. Enfin, ce n'est pas la fête, tout simplement. En attendant, on profite quand même un peu. Le soleil commence à se coucher très tôt. Forcément, plus on monte, plus ça se couche tôt. Et il est 17h, je crois. Et pour vous dire un peu ce qui va se passer, c'est qu'on a décidé de se poser quelques jours ici, histoire de récupérer. Parce qu'en fait, depuis qu'on est parti, on ne s'est pas vraiment reposé. On a fait de la route tous les jours. Et mine de rien, c'est pas mal fatigant. Et un truc qui est aussi ultra fatigant, c'est le fait d'essayer de devoir trouver des spots avec de l'électricité ou avec de l'eau tous les soirs. Donc là, ça va nous faire du bien de nous poser et juste de profiter de ce qu'on a ici avant de peut-être reprendre la route et d'essayer de continuer à monter. Là, il y a une balançoire. Et sur ce, on va me laisser récupérer doucement de cette terrible maladie encore une petite semaine dans ce camping. Et on se retrouve très vite pour un prochain vlog où on monte bien évidemment davantage vers le Nord. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. et à très bientôt pour un prochain vlog !